Acclame, acclame très bien le champion, acclame le champion avec des cris de joie, alléluia, 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 c'est lui le champion qui a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le monde, il a vaincu tout ce qui t'a empêché d'avancer dans ta vie, c'est lui le champion, alléluia, gloire à Dieu, bien aimé je vous salue au nom de Jésus Christ, salut les amis, les frères qui sont au chapiteau, ceux qui nous suivent sur les réseaux, que le Seigneur vous bénisse dans sa présence, merci la chorale, que le Seigneur vous bénisse, ma Bible est ouverte sur l'épître aux Ephésiens au chapitre premier, Ephésiens chapitre premier, nous restons debout pour lire la parole de Dieu, nous lisons à partir du verset quinzième jusqu'au verset vingtième. Nous lisons au nom de Jésus Christ, Ephésiens chapitre premier, verset quinze. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et reprenez vos places. Je souligne le verset 18 car il va constituer la référence principale pour notre exhortation de ce matin, en ce jour, en ce dimanche de prière. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Répétez après moi, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. C'est une prière que vous avez faite au Seigneur. Cette prière, nous allons la faire d'ici quelques minutes, si vous prêtez attention pendant une trentaine de minutes, avant que nous puissions nous reponger dans la prière. Bien aimé, le passage que nous venons de lire fait partie de la prière de Paul, qu'il adresse à Dieu en faveur des Éphésiens. L'apôtre, poussé par le Saint-Esprit, se met à intercéder pour les Éphésiens, après avoir reçu de bonnes nouvelles. Il a appris que l'église d'Éphèse est en train d'évoluer dans la foi. Il a entendu parler de la foi des Éphésiens. Il a entendu aussi parler de l'expression de cette foi à travers l'amour. L'amour fraternel, l'amour du prochain. Vous savez, l'amour c'est le catalyseur de la foi. L'amour c'est le catalyseur de la foi. Nous montrons que nous croyons par l'amour que nous avons envers notre Dieu, mais aussi envers nos frères et sœurs dans l'Église. Dès qu'il a entendu parler des Éphésiens, de leur foi et de leur amour, il se met à prier. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il fait la prière, je vais dire, en deux volets. Le premier volet, il demande l'esprit de sagesse et de révélation. La sagesse vous fera comprendre la nature des choses, le comment des choses. La révélation vous fera connaître la nature des dieux. Et quand vous aurez la révélation de la nature des dieux, c'est ainsi que vous comprendrez, vous connaîtrez Dieu, vous aurez la possibilité de bien appréhender tout ce qui caractérise Dieu. Dans la limite de la révélation que Dieu vous donne. Le deuxième sujet qu'il est en train d'évoquer dans sa prière, l'apôtre Paul, il demande que Dieu illumine les yeux de cette Église, des chrétiens de l'Église d'Éphèse. Ouvrez les yeux de leur cœur. En d'autres termes, il est en train de prier pour l'illumination spirituelle des enfants de Dieu dans l'Église d'Éphèse. Dans notre exhortation de ce matin, je vais me focaliser sur le deuxième sujet de prière afin d'en faire notre sujet de prière pendant que nous allons prier. Non seulement ici dans l'Église, en ce dimanche de prière, mais aussi quand nous allons nous rendre dans nos maisons pour que le Seigneur puisse nous aider, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs. Telle est la préoccupation de l'apôtre Paul, telle est aussi cette préoccupation que j'exprime devant le Seigneur pour cette Église. Le manque d'illumination spirituelle bien-aimée dans le Seigneur équivaut à rester dans l'obscurité. Vous avez besoin de la lumière. Que Dieu envoie sa lumière dans notre esprit afin que nous puissions voir clair. Quand le Seigneur nous ouvre les yeux, nous aurons la capacité de saisir des choses que nous ne pouvions pas saisir auparavant car il est écrit dans la parole de Dieu « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Voir plus clair, c'est avoir accès à une meilleure compréhension des vérités spirituelles. Dieu veut que nous puissions comprendre des vérités qui nous enseignent quand nous méditons sa parole, quand nous lisons sa parole, que l'Esprit de Dieu nous éclaire, quand nous écoutons une prédication à l'Église, que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Dieu prend très au sérieux cette problématique d'avoir des yeux ouverts. Il prend cela très au sérieux. Le jour de la résurrection, vous lirez en Luc chapitre 24, il rejoint des disciples qui allaient à Emmaüs dans un village situé à près de 11 kilomètres de Jérusalem. Ils sont en train de parler de ce qui s'est passé à Jérusalem il y a trois jours plus tôt. Jésus s'approche d'eux mais ils ne les reconnaissent pas. Il est ressuscité, il a encore glorifié. Même les disciples qui pouvaient les voir dans les rues des Palestines avec qui ils marchaient ne pouvaient pas les reconnaître. Il pose la question de quoi parlez-vous en chemin ? Vous êtes tout triste. Il rétorque en disant mais vous, vous venez de Jérusalem, êtes-vous les seuls ? Êtes-vous les seuls ? Qu'ils ne sachaient pas ce qui s'est passé à Jérusalem il y a trois jours. Nous parlons de ce Jésus qui était un grand prophète. Il était au passé un grand prophète. Nous pensions au passé. On conjugue le ressuscité qui est présent avec eux au passé. Parce que les yeux sont aveuglés ils ne peuvent pas le voir. Nous pensions que c'est lui qui allait délivrer Israël de la servitude, de la colonisation par rapport à l'Empire romain mais on l'a tué. Voilà déjà trois jours qu'il est mort. Jésus prend le temps de leur parler. Quand ils arrivent quelque part il veut les dépasser ils disent non reste avec nous. Les jours déclinent il se fait sombre il se fait tard reste avec nous. Pendant qu'il est avec eux il se révèle ouvertement. Il commence à leur expliquer dans les Écritures de tout ce qui concerne sa vie, son ministère en commençant par les livres de Moïse jusque dans les livres des prophètes Jésus leur parle. Et au verset 24 disons au chapitre 24 de ce passage la Bible dit à l'heure il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures il a ouvert les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent afin qu'ils comprennent les Écritures et pendant qu'ils passent à la fraction du pain il leur serre le pain et puis pendant qu'ils prient ils disparaissent. Ah nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils parlaient c'est lui il s'est révélé ouvertement bien aimé ce que vous ne comprenez pas ne peut vous profiter à rien c'est pour cette raison que le Seigneur quand il parle quand il donne la parabole du semeur nous sommes en Matthieu chapitre 13 il donne la parabole du semeur quand il parle en public les gens ne comprennent pas y compris les disciples quand ils sont en privé ils lui posent la question mais tu as parlé en parabole est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as dit le Seigneur commence à leur expliquer le verset 18 est d'un intérêt capital ici il dit vous donc écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur verset 19 chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume ça c'est la version de la Bible du Seigneur et ne le comprend pas le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son coeur tel est celui qui a reçu la sémence au bord du chemin alléluia comprenez la parole de Dieu recevez la parole de Dieu quand vous la lisez faites tout ce qui est en votre pouvoir pour comprendre cette révélation vient du Saint-Esprit mais montrez manifestez les soucis manifestez le désir et la volonté de saisir parce que c'est seulement ce que vous saisissez qui peut vous bénir alléluia quand Dieu nous ouvre les yeux qu'est-ce qui se passe je vais souligner quatre choses rapidement qui se passent dans ta vie quand Dieu ouvre les yeux de ton coeur la première chose c'est que tu verras la provision de Dieu alléluia quand Dieu ouvre les yeux de ton coeur tu verras la provision de Dieu cette provision qui n'est pas simple ni uniforme mais elle est multiforme elle est variée infiniment variée Genèse au chapitre 21 vous connaissez l'histoire d'Agar Agar est chassé de la maison de sa maîtresse Sarah Sarah a donné naissance à Isaac Isaac grandit il est sévré ce jour-là il y a un festin qui est organisé à l'honneur d'Isaac Ishmael qui a déjà grandi s'est mis à rigoler il y a rigolé pourquoi on ne sait pas Sarah voit Ishmael rigoler il dit à son mari chasse l'esclave avec son fils car son fils n'héritera pas avec le mien cette demande n'a pas plu Abraham mais Abraham a fini quand même par fléchir sur instruction express de Dieu chasse l'esclave comme ta femme a demandé Abraham donne du pain et une criche d'eau imaginez la richesse d'Abraham c'est une question qui mérite qu'on la lui pose un jour on se verra dans la gloire pourquoi ce jour-là tu n'as donné qu'un pain avec toute la richesse que tu avais c'était un richard Abraham donner du pain du pain et une criche d'eau à son fils et il le chasse vers le désert il pouvait donner plus que ça cette criche d'eau va s'épuiser au point où Agar va désespérer parce qu'il n'y a plus d'eau c'est dans le désert elle a donné la dernière quantité d'eau à son fils et c'était un grand soleil c'est la sécheresse et le désert elle se dit je vais m'éloigner de mon fils je ne vais pas voir mon fils quand il meurt elle s'éloigne elle va dans un buisson elle est en train de pleurer de son côté Ishmaël pleure aussi mais la Bible dit Dieu entend le cri de l'enfant Ishmaël pas le cri de la mère mais le cri de l'enfant ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas mais il a quand même entendu le cri de l'enfant et il dit Agar ne crains pas et la Bible déclare la Bible déclare c'est le verset 19 Genèse 21 et Dieu lui ouvrit les yeux quand Dieu a ouvert les yeux d'Agar et la vie non loin de là où elle était il y avait un puits d'eau un puits d'eau de l'eau pure comme l'eau de notre forage qui a été testée elle est potable l'eau était potable Dieu dit à Agar prends de l'eau remplis ta criche donne à ton enfant bien aimé quand Dieu vous ouvre les yeux vous verrez la provision qu'il a préparée pour vous plusieurs fois nous passons à côté de la provision parce que nous sommes dans la cécité spirituelle nous sommes aveuglés et nous ne voyons pas Seigneur ouvre-nous les yeux afin que nous voyons notre provision il y a une solution à ton problème tu passes à côté de cette solution parce que les yeux sont fermés les yeux sont spirituellement fermés vous pouvez ouvrir les yeux physiques mais l'esprit est aveugle vous passez à côté de la solution bien aimé je disais tout à l'heure cette solution est multiforme Genèse chapitre 13 Genèse chapitre 13 quand Abraham se sépare de Lot vous savez il y a eu des disputes entre Lot les bergers de Lot les bergers d'Abraham et ils se séparent ils se disent non 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 sépare nous parce que cette guerre là cette querelle ne doit pas continuer si tu vas à gauche moi je veux à droite si tu vas au nord moi je veux au sud commence à choisir Lot Lot a regardé des pâturages verts il s'est dit ah ça c'est intéressant pour mes mes troupeaux il n'a vu qu'avec les yeux du corps les yeux de la tête simplement et quand on est dans la cécité spirituelle la voie qu'on va choisir va t'amener vers Sodome et Gomorre Lot va vers Sodome et Gomorre et vous savez ce qui s'est passé pendant que Abraham se sépare de l'autre Dieu dit à Abraham écoute lève les yeux de là où tu es regarde au nord au sud à l'est et à l'ouest car tout le pays que tu vois c'est très important le pays que tu vois je te le donnerai à toi et à ta postérité mais pour que tu le possèdes qu'est-ce qu'il faut il faut le voir si tu ne le vois pas tu ne peux pas le recevoir je parlais de la relation entre le percevoir et le recevoir ce que tu ne peux pas percevoir ce que tu ne peux pas voir même de loin tu ne peux pas le recevoir ça ne peut te profiter à rien ça peut bel et bien exister mais tant que tu n'auras pas vu la chose tu ne peux pas la posséder Abraham tourne autour de toi regarde le pays que tu vois le pays que tu vois si tu ne regardes qu'au nord tu ne verras que la provision qu'il y a au nord alors qu'il y a la provision à l'est à l'ouest et au sud et tu vas te limiter à ce que tu as vu seulement au nord pour limiter Dieu dans ce que tu as vu exister dans la même direction or Dieu est dans toutes les directions alléluia Dieu interviendra pour toi quand tu seras sur la montagne comme quand tu seras dans la vallée Dieu a la provision qu'il a prévue non pas seulement à un point mais c'est à toi de voir dis après moi Seigneur ouvre moi les yeux pas seulement rester figé dans ce que tu vois dans une même direction la deuxième chose qui se passe quand Dieu nous ouvre les yeux en plus de la provision multiforme de Dieu c'est la précision dans ta vision la précision dans ta vision Marc chapitre 8 versets 22 à 26 un passage que vous connaissez Jésus croise un aveugle dans ce passage et on demande à Jésus de le toucher afin qu'il puisse voir nous sommes à Bethsaida avec Jésus et on amène vers Jésus un aveugle verset 23 il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda il dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent avez-vous déjà vu des arbres qui marchent ? c'est ça la confusion dans laquelle nous nous trouvons très souvent quand nous n'avons pas de précision dans ce que nous faisons il voit des hommes comme des arbres et qui marchent bien aimé il vous faut de la précision qu'est-ce que Jésus va faire ? il y a un thème que je vais souligner là-bas verset 25 Jésus lui mit de nouveau de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixément il fut guéri et vit tout distinctement alléluia il vit tout avec précision il vit avec exactitude les choses qui se passaient derrière lui devant lui bien aimé si vous n'avez pas la précision dans votre vision vous serez dans la confusion quand les gens vont amener les offrandes à l'église parce que vous êtes dans la confusion vous direz ah mais ces offrandes là c'est pour enrichir les pasteurs vous ne comprendrez pas les principes spirituels derrière la loi des sémailles et de la moisson parce que votre esprit est fermé à cette vérité ça ne vous profitera pas vous comprendrez Dieu comme étant celui qui guérit seulement mais vous ne comprendrez pas que Dieu peut aussi donner l'argent parce que vous n'avez pas de précision dans votre vision vous comprendrez que Dieu lui agit seulement sur la montagne pas dans la vallée c'est pourquoi il ne faut jamais aller prier dans la vallée il faut chercher seulement les sommets des montagnes qui a dit ça vous pouvez prier dans votre chambre quand vous priez entrez dans votre chambre fermée là dedans il entendra ta prière et il te rendra ce que tu as demandé je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur la montagne je suis en train de parler de l'imprécision qui nous caractérise dans nos actions nous figions Dieu dans une boîte notre Dieu l'éternel Dieu est tout puissant il est incomparable on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte il est insondable Alléluia la troisième chose qui se passe quand Dieu nous ouvre les yeux c'est que nous avons accès à une nouvelle dimension dans notre croissance nous accédons à une nouvelle dimension dans notre croissance j'ai suivi un pasteur américain T.D. Jax que vous connaissez pour certains ou la plupart T.D. Jax c'est un auteur il a écrit beaucoup de livres il a une grande église à Dallas dans sa prière il dit Lord take me to my next level my next level amène-moi à mon niveau suivant ou à ma dimension supérieure je regarde la personne qui prie c'est un grand pasteur 32 000 personnes dans son église quel niveau encore il peut souhaiter avoir effectivement j'ai compris dans les choses de Dieu il y a toujours la possibilité d'aller à un niveau suivant personne n'est arrivé alléluia Dieu est infini nous nous sommes finis et il se révèle progressivement donc là où tu es arrivé bien aimé quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de travailler là où vous êtes arrivé ce n'est pas la fin acte des apôtres chapitre 18 je vais vous montrer quelqu'un il s'appelle Apollos acte des apôtres chapitre 18 au verset 24 un juif nommé Apollos originaire d'Alexandrie homme éloquent est versé dans les écritures 20 à Ephèse regardez comment on le décrit il est un homme éloquent il est versé il a une connaissance approfondie des écritures il arrive à Ephèse il était instruit dans la voix du Seigneur et il était fervent d'esprit il annonçait enseigner avec exactitude ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connu que c'est là que se trouvent le problème bien qu'il n'ait connu que quoi le baptême des gens le baptême de la répentance lui ne connaissait que le baptême des gens dit après moi dimension dimension dans la connaissance il ne connait que le baptême des gens il s'est m'a enseigné il s'est m'a enseigné et dans la salle il est en train de parler dans la synagogue et dans la même synagogue il y a des gens il y a un couple Priscille et Aquilas l'ayant entendu le prier avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu plus exactement la voix de Dieu lui il est versé dans les écritures il est instruit dans les écritures il est fervent d'esprit il est éloquent quand il parle mais il y avait encore une dimension d'exactitude qui lui manquait les aînés dans la foi qui ont compris qui lui manquait des choses dans son ministère ils ne l'ont pas méprisé ils l'ont tiré à côté après les cultes pour commencer à lui enseigner avec exactitude la voix du Seigneur bien aimé je disais au premier culte soyons enseignables soyons enseignables c'est pour cette raison que nous devons prendre la posture d'étudiant afin que nous apprenions de la part du Seigneur je peux voir votre stylo dans la salle où est votre stylo et votre carnet il y en a quelques-uns il y a des étudiants ici ils sont à l'école du Seigneur mais d'autres viennent en touriste passez-moi l'expression vous êtes en train d'écouter attentivement les messages mais c'est bien mais la mauvaise nouvelle c'est que ce que vous entendez seulement ce que vous entendez un mois après vous ne retiendrez que 5% et tout va passer mais ce que vous êtes en train de suivre vous notez les yeux voient l'orateur les oreilles entendent la main est engagée pour noter à la chance de rester un mois après vous avez au moins 70% même si vous pouvez oublier tout le reste mais au moins vous avez 70% et vous savez si vous avez réussi à 70% c'est déjà bien vous passez vous passez vous passez de classe j'ai toujours de quoi noter dans le culte quel que soit le prédicateur même un enfant de l'écodime qui parle dès qu'il est ici il parle sous l'onction de l'esprit et quand l'esprit parle je peux être béni Jésus a 12 ans parlé aux vieillards et ils étaient étonnés de la sagesse bien aimé soyons enseignables car quel que soit le niveau que vous avez atteint dans votre domaine il y a toujours quelque chose à apprendre dans le domaine de votre spécialité c'est pourquoi il y a des recyclages c'est pourquoi il y a des ateliers de formation dans le domaine qui est le vôtre avec beaucoup de respect pour les professeurs qu'il y a ici des docteurs posez la question à n'importe quel docteur il vous dira dans son domaine d'expertise là il y a toujours des choses à apprendre parce que la science évolue alléluia dans les choses de Dieu c'est la même chose l'esprit de Dieu nous révèle des choses selon la soif c'est pourquoi pour acquérir cette dimension il faut exprimer la soif Seigneur ouvre-moi les yeux ça c'était la troisième chose la quatrième pour finir avant que nous puissions prier quand le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur tu expérimenteras d'abord tu connaîtras et tu expérimenteras la puissance qui est à ta disposition il y a une puissance qui est à ta disposition une puissance qui est à ta disposition alléluia vous n'êtes pas seul il y a une puissance à votre disposition je reviens à notre texte de base Ephésiens chapitre 1er que nous avons lu verset 18 que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez premièrement quelle est l'espérance qui s'attache à son appel deux quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus trois quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur écoutez comment on décrit cette puissance l'infinie grandeur de la puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force quelle description verset 20 Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes verset 21 au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir verset 22 il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps la plénitude et celui qui remplit tout en tous alléluia oh quelle richesse dans ce passage l'éternel Dieu est tout puissant il a déployé sa grande puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts il est sorti vainqueur du tombeau cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts c'est cette même puissance qu'il a fait monter au ciel Jésus est monté au ciel par la même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts est-ce que vous pouvez calculer l'énergie qu'on dépense pour lancer une fusée sur l'orbite c'est des millions de dollars si pas des milliards pour lancer un vaisseau spatial sur l'orbite d'une planète il faut une grande puissance extraordinaire c'est un budget colossal quelle que soit la grandeur de ce budget c'est infiniment inférieur à la puissance qui a à ta disposition quand tu te promènes en tant qu'enfant de Dieu tu n'es pas seul mais il faut que tes yeux soient ouverts pour comprendre qu'en cas de danger tu n'es pas seul j'ai dit vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des simples hommes pourquoi ? à cause de l'ignorance à cause d'un défaut de connaissance cette lumière de Dieu viendra chez vous sous forme d'informations ou de connaissances vous avez la foi mais cherchez aussi la connaissance c'est ce que le Seigneur a fait il a donné des informations aux disciples de Maïs afin qu'ils comprennent les écritures ma prière pour toi est que ta soif d'avoir les yeux ouverts rencontre l'amour de Dieu qui est prêt à déverser sur toi la provision de la connaissance dont tu as besoin Alléluia ainsi tu comprendras l'infinie grandeur de la puissance de la résurrection quand l'apôtre Paul écrit aux philippiens au chapitre 3 à partir du verset 10 vous lirez jusqu'au verset 15 vous verrez ce qu'il a fait il dit moi Paul j'ai des attributs j'ai des caractéristiques mon CV est riche je suis juif pur de la tribu de Benjamin qui n'est pas n'importe quelle tribu en Israël c'est la tribu qui a donné le premier roi en Israël et moi je suis de cette tribu là c'est Paul qui parle quant aux ailes je suis pharisien pharisien c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui pharisien et moi Paul voilà c'est que je suis zélé versé dans les écritures dans la loi docteur de la loi mais tout que je considérais comme gain je considérais ça comme de la boue afin que je puisse connaître Christ afin d'avoir accès à l'excellence de la connaissance du Christ et que je puisse expérimenter la puissance de la résurrection bien aimé quand les yeux sont ouverts afin de comprendre cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts je ne peux plus me plaindre même quand je perds mon emploi aujourd'hui car je sais que ce qui est mort peut ressusciter quand je tombe malade mes yeux sont ouverts sur les exploits que le Dieu tout puissant peut faire si il a ressuscité l'hasard d'entre les morts une maladie qu'est-ce que c'est? quand j'ai compris le pouvoir la puissance de la résurrection du Christ même si cet argent là je n'ai ce jour là je n'ai rien à manger je sais qu'à partir de rien Dieu peut créer quelque chose on ne marchera pas dans les plaintes on ne marchera pas dans les murmures quand on a les yeux ouverts bien aimé dans le Seigneur Dieu veut vous ouvrir les yeux sur certaines choses où vous ne voyez pas encore clair vous pouvez voir seulement dans une même direction une seule direction mais il y a d'autres directions où vous avez des nuages et ça ça va être clarifié par l'action de l'esprit de Dieu ce matin désirez ça et la manière d'exprimer votre désir c'est la prière c'est la prière c'est pourquoi Paul plie les genoux devant Dieu afin de prier pour les éphésiens l'intercession c'est bien mais personne ne va prier comme vous le feriez vous même sur les choses qui vous concernent vous êtes d'accord avec moi c'est pourquoi je vous demande de vous lever quand nous allons prier maintenant notre sujet Seigneur ouvre moi les yeux vous même vous savez dans quel domaine il vous faut encore de la lumière la lumière de Dieu pour vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez des vérités qui concernent votre vie par rapport aux besoins existentiels aux besoins du ministère aux besoins de vos études aux besoins de vos recherches aux besoins de vos affaires aux besoins de vos entreprises il y a une provision multiforme alors je vous demande d'élever votre voix et commencer à prier Seigneur ouvre moi les yeux Seigneur ouvre moi les yeux tu as ouvert les yeux à Agar son fils mourait de soif elle-même mourait de soif alors que le puits était juste à côté il mourait à côté de la solution parce que les yeux étaient aveuglés les dieux de ces siècles a aveuglé les hommes afin qu'ils ne puissent pas voir l'éclat de la lumière de Dieu mais l'esprit de Dieu heureusement est au milieu de nous il est en nous pour pouvoir nous ouvrir les yeux quel est votre besoin ce matin qu'est-ce que vous voulez voir en quelle matière vous voulez voir plus clair tant que vous ne voyez pas la chose elle ne peut pas vous bénir vous ne l'aurez pas vous n'aurez pas accès à la chose demande au Seigneur Seigneur ouvre moi les yeux je veux voir je veux voir je veux voir je veux voir Bartimé n'avait jamais vu depuis sa naissance quand le Seigneur lui pose la question qu'est-ce que tu veux que je fasse Bartimé je veux voir il a manifesté l'intention ce n'est pas le Seigneur qui va faire des calculs à votre place montrer votre désir est-ce que vous avez la soif de voir plus clair dans la prière ouvre les yeux de nos cœurs Seigneur afin que nous puissions te voir afin que nous puissions voir ta gloire ta gloire qui resplendit Seigneur les yeux de nos cœurs Seigneur afin que nous puissions voir ouvre les yeux de nos cœurs Alléluia je vais te voir quel est notre désir Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs nous voulons voir clair va voir flou va voir avec précision va voir avec inexactitude nous voulons voir nous voulons voir nous voulons voir Seigneur expérimentez la puissance Dieu tout puissant nous voulons te voir Alléluia oh Jésus nous voulons te voir nous voulons te voir nous voulons te voir ouvre les yeux de nos cœurs nous voulons te voir ouvre les yeux de nos cœurs je vais te voir la provision multiforme la provision multiforme la provision qui vient de toi Seigneur ouvre les yeux ouvre les yeux ouvre les yeux où tu veux nous amener Seigneur montre-nous la direction ouvre les yeux nous voulons les yeux nous verrons ta protection rever je vais te voir et ouvre les yeux je vais te voir avec des yeux volver au Hénéral Il a vu des chars tout autour Il avait peur, il avait peur Et là on est si bien Mais Dieu a ouvert les yeux Et il a vu des chars en feu Des chars en feu Et la protection Il vient de toi Seigneur Je veux te croire Je veux te croire Nous voulons te voir Nous voulons te voir Seigneur Nous voulons te voir Nous voulons te voir Seigneur Alléluia Alléluia Bien aimé Nous avons besoin de confesser L'infinie grandeur de la puissance Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Confessez cela dans nos vies Confessez cela dans notre carrière Confessez cela dans notre activité Malgré que nous puissions voir Une mort apparente Mais cette puissance qui a Rélevé Jésus d'entre les morts Sera à l'oeuvre Pour ramener à la vie Ce qui est mort Il donne la vie aux morts Et après les choses qui ne sont pas à l'existence Comme si elles étaient Qu'est-ce qui est mort ce matin Dans ton ministère Est-ce la vie de prière ? Est-ce la vie de méditation ? Qu'est-ce qui est mort ? Proclame cette puissance De la résurrection Afin que ce qui est mort Vienne à la vie La productivité de ton entreprise Veuille revoir les jours Alléluia Je vais te voir La productivité dans tes études Veuille te ramener à la vie Par la puissance de la résurrection Ouvrez les yeux Au volonté de voir Seigneur Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux de mon cœur Je veux te voir Je t'en prie Je veux te voir Je t'en prie Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux de mon cœur Je veux te voir Je veux te voir Ouvre mes yeux Ouvre les yeux de mon cœur Ouvre les yeux de mon cœur Je vais te voir Je veux te voir Je veux te voir Levez vos mains Les yeux du cœur Vous donnent l'accès A la révélation Et l'intelligence humaine Vous donne accès A l'acquisition Des informations Nous avons besoin De la révélation Dans nos prises De décisions Dans nos choix Nous avons besoin De voir clair Dès que tu es là Ce matin Ce matin Tu as des décisions À prendre Tu as des choix À faire Tu as besoin Du secours De Dieu La lumière La lumière du Saint Qui ont besoin Qui ont besoin Des collaborateurs Nous avons besoin Nous avons besoin Ouvre nous le cœur Pour connaître Que l'acquisition Et que vous voyez Que l'éternel Que l'éternel vous bénisse Qu'il fasse lui Sa face sur vous Qu'il accomplisse Vos voeux Qu'il vous donne Serré vos cœurs Désir Qu'il vous accorde Une très bonne santé Qu'il vous fasse réussir Qu'il vous donne Du discernement Qu'il bénisse Toute cette semaine Soyez fort Soyez fort Soyez vainqueur Triomphez Soyez riche Soyez excellent Soyez influent Soyez capable Recevez la paix Dans le nom puissant De Jésus Christ Soyez béni Au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501